Ça paye bien Marlon ? Non, pas plus qu'autre chose. Même si je faisais un million de spectateurs, ce serait le même prix. Avec les audiences que vous faites ? Ben oui, ce n'est pas indexé aux audiences. C'est pour bien ça. Comment se fait-il ? Ben j'en sais rien. Parce que c'est vous qui n'avez pas su négocier en même temps, je suis sûr. Je ne négocie jamais. Vous êtes parvenu les voir en disant 7-8 millions de téléspectateurs, vous êtes gentils, on va revoir à la hausse ? Non, mais non, ça ne marche pas comme ça à la télé. Pour tourner, vous avez combien de temps pour tourner un épisode ? Moi ils sont très vides, je tourne en 16 jours. Ah oui, hop, envoyé. Vous êtes vraiment la poule aux odeurs pour France 3. Non, 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 ça ne change rien pour eux et ça ne change rien pour moi. C'est-à-dire que les budgets, hélas, ne sont pas liés à l'audience. Ils n'ont jamais été réindexés ? Non. Donc, on a un budget qui, je suppose, est pratiquement le même pour tous les téléfilms, disons, de France 3. Puisque là, il s'agit de France 3. Alors, pourquoi est-ce que je tourne en 16 jours plutôt qu'en 20 ou 21 ou 22 ? D'abord parce que je sais le faire. Et parce que, a priori, ça devrait coûter moins cher. Mais ça n'est pas parce que je suis productrice et que je souhaite faire des bénéfices. C'est parce que je souhaite, à l'intérieur de mes films, avoir des acteurs qui sont des stars et qui donc impliquent que ça coûte plus cher. Et que les petits rôles sont aussi tenus par des acteurs importants. Donc, si vous voulez, mon budget en 16 jours est le même qu'un budget en 20 jours. Sauf qu'en enlevant 4 jours, je me paye le luxe de grands acteurs. Et ces cachets des guests sont tous différents les uns des autres, j'imagine ? Évidemment. Mais ils sont normaux, hein ? C'est normal. Il n'y a pas de demande délirante ? Non. De toute façon, on dit que vous ne négociez pas. Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Non, je n'ai... Attendez. Alors, là encore, c'est... Alors là, voilà. Ça, c'est plutôt une rumeur positive ? Non, c'est une rumeur positive, si on veut. Il se fait que, précisément, puisque, je vous ai dit, je ne savais pas compter, Passion Film, c'est ma société, mais j'ai nommé un président, directeur général de cette société, qui est formidable, qui à la fois est artiste et financier, qui s'appelle Gaspard de Chavagnac, que je connais depuis des années, et c'est lui qui négocie les contrats. N'empêche qu'ils ne sont pas malheureux et que vous les traitez bien. Mais évidemment qu'on les traite bien. Oui, parce que là, après, vous faites des économies sur le nombre de jours de tournage pour pouvoir les payer. Mais c'est normal. Oui. Voilà. C'est normal. Et pour payer les décors aussi, etc., etc.